C'est un député et une journaliste russe qui évoque la possibilité de frapper Paris en 200 secondes avec un missile nucléaire. Depuis la fin du mois d'avril, ils vantent la supériorité de la puissance nucléaire de leur pays. En France et dans les autres pays occidentaux, ces 200 secondes pour toucher Paris ont rencontré un certain succès. Sauf que cette affirmation est complètement fausse et repose sur plusieurs mensonges de la télévision d'État russe. Une manière pour le Kremlin de jouer sur la peur d'un conflit nucléaire. Le missile dont parlent ces journalistes russes, c'est le Sarmat. Vous en avez forcément entendu parler, on l'appelle aussi Satan 2. Il est vrai que le Sarmat est un missile nucléaire particulièrement puissant, mais c'est surtout un missile encore en développement. Aujourd'hui, il n'est pas fonctionnel. C'est en partie pour ça que l'affirmation de la chaîne Rossiya 1 est fausse. Mais il y a une autre raison. Les présentateurs font partir le missile de l'enclave de Kaliningrad. Problème, aucun silo ne peut acquérir le Sarmat dans cette zone. Impossible donc d'y lancer ce missile. Pour résumer, la chaîne russe envisage de lancer un missile encore en phase de développement depuis une enclave qui ne dispose pas de moyens de le tirer. Mais même sans tenir compte de ces facteurs, le calcul de base est tout aussi faux. D'après Benjamin Gravis, un politologue spécialisé dans l'arsenal de l'armée russe interrogé par Libération, pour arriver à 200 secondes, Rossiya 1 a divisé la distance entre Paris et Kaliningrad par la vitesse maximale théorique du missile, c'est-à-dire environ 7,1 km par seconde. Ce calcul fonctionne si on considère que le missile va en ligne droite et qu'il atteint 7,1 km par seconde dès le décollage. Mais d'une part, atteindre la vitesse maximale dès le départ, c'est impossible, et de toute façon, ce type de missile ne vole pas en ligne droite. Bref, leur calcul n'a aucun sens. Mais pour la première chaîne de propagande du Kremlin, cette erreur n'a pas d'importance. Cette affirmation s'inscrit dans une stratégie rhétorique plus générale de Moscou sur le risque d'un conflit nucléaire. La menace nucléaire, c'est quelque chose que la Russie agite depuis le début du conflit. Ça fait partie de ces instruments à la fois de propagande et de sa manière de rappeler au monde qu'elle reste une puissance nucléaire et qu'elle a l'arme ultime entre les mains. La cible principale de ce type de vidéos de propagande, c'est la population russe. Le Kremlin n'a aucune illusion sur le fait que l'Occident démontra immédiatement ce genre de vidéos et d'approximations. En revanche, pour la population russe, ça leur paraît suffisant pour assonner et continuer à appuyer sur ce récit qui existe depuis le début du conflit, à savoir nous menons une guerre juste contre un pays qui est aux prises avec les nazis. Sous-titrage Société Radio-Canada